Ok, donc aujourd'hui on analyse le physique de Cédric Doumbé, on ne le présente plus, combattant de MMA, je l'ai juste ici à l'écran. Donc pour rappel, je suis coach sportif, je ne vais pas m'attarder sur des détails de combattant parce que ce n'est pas mon domaine, mais on va se concentrer sur ses muscles, sur ses os, on va donc parler de sa morpho-anatomie, pour voir un petit peu les secrets de son physique et expliquer potentiellement pourquoi il est aussi bon. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'infos sur lui, de manière simple, c'est parti. Ok, donc déjà ce qu'on voit c'est que lors de sa posée, Cédric il a 77 kg pour 1m77, donc il a un ratio taille-poids, forcément il va être relativement sec, donc c'est facile de l'analyser, il n'y a pas trop de bras. Au niveau de son ossature, ce qu'on voit directement c'est les bras hyper longs de Cédric, c'est-à-dire que son envergure, elle est beaucoup plus grande en termes de centimètres que sa taille, et c'est comme ça qu'on voit si on a une grande envergure ou pas. Forcément ça, ça va être un point fort pour lui, pour avoir une grande allonge, et donc pour aller toucher ses adversaires, je ne vous apprends rien. Et plus particulièrement, il va avoir les humers russes longs, et j'ai regardé un petit peu sur les physiques de combattants que je trouvais sur internet, c'est le point commun aussi avec Israel Adesanya, qui est dans le même cas de figure. Donc ça c'est le point commun des boxeurs, des strikers. Sur le reste de ce segment, donc sur le buste et sur les fémurs et les tigas, on voit qu'il est plutôt équilibré, c'est-à-dire qu'il n'a pas un buste très court, il n'a pas non plus un buste très long. De ce que je vois, il est sur un buste moyen long, on va dire, et des fémurs moyens courts, ce qui va donc lui permettre, avec un buste assez long, logiquement d'aller chercher quand même loin devant. Et là où justement, ça peut peut-être un peu le désavantager, c'est qu'il a des jambes qui ne sont pas très longues, et comme on l'a dit, surtout des fémurs qui ne sont pas très longues, donc logiquement, c'est plus dur d'aller chercher des kicks, et de bien lever la jambe, en dehors bien sûr de toute souplesse. D'ailleurs, de ce que j'ai vu sur lui, ce n'est pas forcément un fan des kicks ou des coups avec les jambes. Dites-moi si c'est bien le cas dans les commentaires. Ensuite, ce qui va sauter aux yeux, c'est que ses clavicules sont relativement longues, et donc ça va contribuer, encore une fois, à lui donner une grande envergure. Et donc, en comparaison de sa taille, on va voir qu'il a une taille qui n'est pas fine, qui est moyenne, on va dire. C'est-à-dire que si vous avez une taille fine, vous avez vraiment un gros écart entre les épaules et la taille, donc vous avez un physique qui est en V, alors que là, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Bien qu'il ait des grosses épaules, on va en parler juste après, le fait d'avoir une taille qui n'est pas forcément fine, logiquement, ça prédispose un peu moins à se blesser, parce que plus on a une taille épaisse, plus on est solide, tout simplement. Maintenant, si on regarde la taille de ses poignets, la taille de ses chevilles, et donc l'épaisseur de son ossature, on voit que Cédric, il a plutôt une ossature assez fine. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il s'était blessé au niveau du poignet, je crois. Donc, ça explique aussi ça, puisque plus on a un poignet qui va être épais, plus évidemment on va avoir une sollicité sur cette articulation, au contraire d'un poignet fin qui va être plus propice à avoir des blessures, des douleurs. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on a des bras aussi longs et un segment aussi long, on est entre guillemets tout en longueur et donc beaucoup moins en épaisseur. Donc, c'est plutôt logique. Maintenant donc, au niveau musculaire, ce qui saute aux yeux, c'est clairement ses épaules, ce qu'on appelle le deltoïde, le deltoïde latéral, qui va en fait s'implanter plutôt bas sur l'humérus. On voit que ça fait pareil pour McGregor, par exemple, qui lui a des grosses épaules, a beaucoup moins de pecs en comparaison, avec des bras super longs. C'est apparemment plutôt le même profil sur ces points-là, en tout cas, même si bien sûr il y a d'autres différences. Donc, ça fait pour lui un point fort génétique. Ça fait qu'il a des grosses épaules et donc une grande largeur d'épaule. En plus de clavicules longues, ça lui donne vraiment une grosse carrure. Et ça, on le voit clairement par rapport aux autres combattants. J'ai vu un petit peu sur Internet. D'ailleurs, on pourrait aussi penser qu'étant donné qu'il a fait de la boxe depuis tout jeune, en fait, il a vraiment développé ses épaules grâce à ses antécédents sportifs et grâce à sa pratique tout simplement. Puisque si vous êtes jeune et que vous travaillez une zone plus qu'une autre, vous allez clairement la faire exploser par la suite. Et donc, musculairement, vous allez clairement vous développer. C'est comme l'exemple du jeune qui fait du foot pendant 10 ans, de 5 ans à 15 ans. Forcément, il aura logiquement plus de cuisses que quelqu'un qui aurait la même morpho et qui n'a pas fait ça. Ce qui choque justement, c'est que c'est carrément le contraire de Jordan Zebo qui lui, certes, a des longs bras aussi, ce qui est un peu nécessaire dans ce sport. Mais en tout cas, qui a plus de pecs que d'épaule, on va dire, même s'il est assez équilibré. Et on voit surtout qu'il a, lui, des clavicules courtes. Donc, ça ne fait pas la même structure osseuse là-dessus. Alors, il n'y a pas beaucoup de photos de son dos, mais on peut voir quand même qu'il a une bonne épaisseur, surtout au niveau du haut du dos. Donc, forcément, c'est dû énormément à sa boxe puisque ça travaille le dos, ça travaille les épaules aussi. Donc, on peut dire qu'il a plutôt un bon équilibre sur sa ceinture scapulaire, ce qui, en théorie, va lui donner moins de chances de se blesser au niveau des épaules. Maintenant, si on descend un peu plus et qu'on se concentre sur ses mollets, alors, ça peut vous paraître bête, mais en tout cas, il a un mollet qui est assez haut, qui est même bien haut. Donc, en fait, il n'a pas beaucoup de muscles et beaucoup de tendons. Ça, c'est généralement une morpho qu'on va retrouver beaucoup sur le continent africain. Et on trouve beaucoup ça chez les sprinters, notamment, qui ont vraiment des mollets hauts. L'avantage, le gros avantage, comme les sprinters, du coup, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup plus de travail du tendon que du muscle. T'as un tendon, c'est beaucoup plus rigide et ça rebondit beaucoup plus facilement. Donc, en gros, vous allez moins vous fatiguer les mollets à sautiller sur vos appuis que si vous avez des gros mollets. Et vu que c'est le tendon qui va plus travailler que le muscle, en fait, vous allez avoir un ressort, encore une fois, donc, pour changer de direction ou même pour travailler sur des coups, etc. Encore une fois, je ne suis pas expert, mais vous voyez ce que je veux dire. En fait, ce sera plus efficace et donc, c'est un avantage pour lui. En résumé, Cédric, c'est un physique équilibré au niveau de l'ossature. Il a bien sûr une grosse ceinture scapulaire, ce qui est le propre des boxeurs, mais il n'a pas des très longues jambes, des très longs fémurs. Il a un gabarit qui est sec quand il combat, de ce qu'on voit en tout cas sur la pesée, ce qui fait que logiquement, il est rapide. Et donc, avec ses muscles, ses bras, ses épaules, ses mollets, etc., il est logiquement fait pour se déplacer vite, pour vraiment avoir de la puissance et pour être très efficace, surtout en boxe. Alors, bien évidemment, tout ça, ça aide et ça ne fait pas tout. Il n'est pas devenu champion comme ça. Il a bien sûr énormément travaillé. Il a du talent aussi à la base. Mais en tout cas, j'ai trouvé l'analyse intéressante, puisque ça explique aussi justement en partie son style de boxe, la manière qu'il a de combattre, ses performances aussi, et pourquoi il est si connu et si fort, on va dire, même si bien sûr, il y a toujours des débats. En tout cas, je vous laisse faire tout ça en commentaire. Donc, si ça vous a plu et que vous voulez voir d'autres analyses de ce style sur d'autres sportifs, sur des personnes qui font de la muscu ou même sur vous-même, eh bien, dites-le-moi directement en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de faire ce que vous voulez. Bien sûr, si tu as kiffé, like, abonne-toi, active la cloche, partage la vidéo et nous, on se dit à la prochaine.